Alors, Fred Savard pour la balado de Fred Savard avec... Godefroy Lerando, du même projet. Oui, alors c'est le retour du courrier des auditeurs. L'an dernier, pendant la campagne de financement, il y avait un courrier des auditeurs parce qu'on reçoit beaucoup, je dis auditeurs, auditrices, évidemment, et tous les autres. Et on se met beaucoup de questions, en fait, et là, il y en a qui reviennent. On a fait une sélection, je pense. En tout cas, c'est Godefroy qui s'est occupé de la sélection. Oui, j'ai les imprimés pour plus de transparence. Oui, c'est la première. Alors, Yo, Fred et la gang de la balado, J'aimerais bien donner à ton projet, mais je ne comprends pas comment ça marche, le socio-financement, et c'est signé Pierre-Cabre. Bon, alors, le socio-financement ou financement participatif, c'est une campagne qui est d'une durée limitée. Alors, ici, pour ce projet-là, pour la saison 2, c'est jusqu'au 26 novembre, c'est une campagne de 60 jours. L'objectif, 50 000 $ pour pouvoir vous offrir une vingtaine d'épisodes pour cette saison-là. Donc, il ne faut pas attendre après Noël pour faire sa contribution. Ça se fait via la ruche, l'adresse est sur le bas de l'écran. Donc, vous allez sur la ruche et là, vous choisissez le montant que vous voulez donner. Il y a certaines contreparties en retour pour des dons précis, mais c'est vraiment jusqu'au 26 novembre. Ça fait qu'il faut se dépêcher, il faut propager la nouvelle, il faut parler du projet, mais il faut inciter tout le monde à participer dès maintenant, ne pas attendre trop tard, parce que si on n'a pas notre objectif, si on n'a pas le 100 %, on ne reçoit pas un seul sou. Donc, il en va, je ne veux pas être dramatique, mais il en va de la survie du projet. Mais Fred, est-ce qu'on peut attendre? Non, on ne peut pas attendre. Si jamais vous avez des problèmes, cela dit, parce que ça ne fonctionne pas avec votre carte, ça peut arriver, n'hésitez pas à nous écrire parce qu'il y a toujours des solutions. C'est une formule qui est très, très, très rigide, mais très flexible en même temps. Le ruissellement de la richesse va fonctionner vers là. Salut Fred, quand est-ce que tu viens au Saguenay? Je te gage que tu n'es même pas game de venir dans mon spa. Tu dois être le genre à chier sur le bacu. Kevin de Chigoutimi Nord, alors je ne comprends rien. Ben, chier sur le bacu, ça veut dire être pas game. Alors, bon, les régions... Il ne te connaît pas, ce gars-là. Non, vous savez, les régions, c'est un projet... En fait, c'est dans l'ADN de ce projet-là d'aller se promener à l'extérieur de Montréal, d'aller en région. Mais pour ce faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, « Hey, Fred, quand est-ce que tu viens? » Un peu comme ça, c'est que ça prend des sous. Il faut nous faire venir et il faut s'assurer qu'on puisse être capable d'être rémunéré parce qu'on ne fait plus ça gratuitement. C'est fini, le maudit bénévolat. Mais contactez-moi, en fait, parce que quand on va en région, c'est qu'on monte les épisodes avec les gens en région. Donc, c'est eux qui, souvent, nous proposent des gens avec qui travailler autour de la table qui vont nous proposer des sujets également. Puis je pense que c'est super intéressant pour ça d'avoir cette espèce de flexibilité-là, d'aborder les sujets des régions spécifiques. Alors, le plus simple, c'est de me contacter, en fait, puis ensemble, on va concevoir cet épisode-là. Puis à chaque mois, moi, c'est mon projet. Encore une fois, peut-être qu'éventuellement plus qu'une fois par mois, mais de sortir de Montréal puis d'aller parler de l'actualité. Mais donc, d'y penser tout seul dans votre salon. Hé, ce serait le fun que Fred vienne. Ce n'est pas suffisant. Il faut être concret. Il faut être concret. Et Fred, on va se le dire, les fois qu'on est sortis de Montréal, on était contents en tagourette. Oui. Voilà. Salut, Fred. On se demandait, mes amis et moi, quand est-ce que les gars de la soirée est encore jeune vont t'inviter? Maudite bonne question. C'est signé Rebecca. Bon, alors, je ne sais pas. Là, c'est sûr que cette année, les deux, on enregistre le jeudi. Ça va être difficile. Moi, je n'attendrai pas nécessairement qu'ils le fassent. Pourquoi ne pas éviter les gars de la soirée? En fait, peut-être un, celui qui fitrait le plus avec ce projet-là, Olivier Niquette. Alors, moi, je lance l'invitation. Je pense que ça aurait été le fun à Victoriaville la semaine dernière quand on a parlé d'urbanisme d'avoir Olivier. Alors, moi, il serait très bienvenu. Je verrais une chronique d'Olivier Niquette à la balado de Fred Savard. Je pense que ce serait le fun. Alors, l'invitation est lancée. Je n'attendrai pas qu'elle arrive. Je la lance. Moi, je les écoute régulièrement. C'est un bon show et je serais content de les voir ici, moi. Oui. Si vous avez d'autres questions, vous nous écrivez baladofredsavard à gmail.com ou sur la page Facebook à balado, très facile d'envoyer un message. On va avoir un autre courrier des auditeurs la semaine prochaine avec d'autres questions sur cette campagne. Godfroy, je pense qu'on peut dire aux gens de se garrocher sur leur ordinateur pour donner à la rèche. Maintenant, j'ai compris. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. À coup sûr!